Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Héloïse qui s'est effondrée en larmes sur Snapchat après une grosse dispute avec Naka. Les deux candidats de télé-réalité semblaient filer le parfait amour depuis leur rencontre sur le tournage des Marseillais au Caraïbes. Mais tout à l'heure, après une grosse dispute, Héloïse s'est confiée ampleur sur leur relation. Au plus mal, elle explique ce qui ne va pas entre eux. Alors, sont-ils au bord de la rupture ? Naka lui a répondu et semble confirmer que c'est très tendu entre eux. Dans un de ses messages, il a notamment balancé que la story d'Héloïse avait été la goutte qui a fait déborder le vase. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie René, Moëz et Onébéi qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je suis désolée de faire une story comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le moral, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas du tout le moral. Je m'étais préparée, tout ça, je voulais passer une journée cool. Et en fait, je voulais juste vous partager avec vous parce qu'on est juste des gens d'en haut. On me montre toujours sur les réseaux que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose, que les relations d'amour, elles sont parfaites. Sauf qu'en vérité, ce n'est pas vrai. En vérité, oui, c'est beau, c'est rose. Mais il y a des moments où ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il m'ignore totalement. Et moi, je me retrouve dans mon lit à pleurer pendant que mon mec a fait sa meilleure vie. Et qu'il ne s'en bat les couilles. Et en fait, je ne trouve pas ça normal. Et je vous partage avec vous parce que je ne trouve pas ça normal. Donc vous, je ne sais pas si votre mec, il vous fait ça quand vous êtes triste, quand vous avez besoin de lui. Il n'est pas là du tout pour vous. Il vous ignore complètement. En fait, je ne trouve juste pas ça normal. Et en fait, j'ai juste besoin de partager ça avec des gens qui peuvent comprendre ça. Parce que lui, il ne comprend pas. Il ne trouve pas ça normal du tout. Je n'ai pas mon genre de faire des stories en pleurant, tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai besoin de partager ça avec d'autres personnes aussi. J'ai besoin, en fait, tout simplement que lui se rende compte qu'en fait, ignorer sa meuf en permanence, ce n'est pas une vie. Avoir dit 10 fois je t'aime à sa meuf en un an et demi, ce n'est pas normal en fait. Ce sont des trucs, ça ne devrait pas être normal du tout. Donc à un moment donné, moi, parce que se disant, moi, je suis trop chiante, moi, je suis trop ci, moi, je suis trop ça. Mais en fait, je demande juste des choses normales en fait. Je demande juste en fait que mon homme me calcule, que mon homme en fait ne m'ignore pas à longueur de journée pour des trucs de merde, me fasse la gueule pendant trois jours pour des trucs ridicules. Je demande juste en fait des choses normales en fait. Je pense que ce n'est pas le bout du monde de demander à son homme qui nous dit je t'aime. Ce n'est pas le bout du monde de demander à son homme de discuter quand il y a des problèmes. Non, c'est des choses qui me paraissent quand même vachement normales, je ne pense pas que ce soit moi qui suis chiant jusque là. Mais non, je ne comprends pas. Il y a encore plus de peine de vous faire des stories comme ça parce que je trouve ça vraiment humiliant. Je trouve ça genre pour un couple, je trouve ça rabaissant. Mais en fait, à un moment donné, j'ai besoin que les choses, c'est bon quoi. À un moment donné, montrer toujours sur les réseaux que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose. Alors qu'il y a des moments où ce n'est pas forcément le cas. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, forcément il y a beaucoup d'amour. Mais jusqu'à un moment donné aussi, il faut être capable de montrer à la personne qu'on l'aime. Parce que aimer quelqu'un, c'est une chose. Mais lui montrer et lui prouver tous les jours que c'est une autre. Je voulais partager ça avec vous pour vous montrer que dans la vie, ce n'est pas tout beau, tout rose. Que tout le monde a ses problèmes. Que parfois, on a tous des soucis. Que même si on s'aime, on traverse tous des moments où ça devient plus compliqué. En tout cas, je vais aider d'aider me changer des idées, de passer une bonne journée quand même. Et je vous souhaite une bonne journée à vous aussi. Là, vous verrez, il y a une semaine. Tiens, tiens. Tiens, arrêt. Ça y est, il pète les plans. Il devient fou, ça y est. Il devient fou. Du coup, j'essaie de changer d'idée, de faire autre chose, de penser à autre chose. Et je vois que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, qu'on va dire que c'est moi qui suis autodestructrice. Je pense que, en vérité, je pense que je suis une personne qui t'apporte de l'amour au quotidien, qui est là pour toi, qui t'apporte que du bien, qui t'es fidèle, qui fait tout pour toi. Ça, c'est une personne autodestructrice. Alors, excusez-moi d'être chiante, excusez-moi d'être une femme, en vérité. Ça, c'est être chiante, c'est juste être normale, en fait. En réalité, excusez-moi, avoir des attentes, c'est des choses normales. Bref. Et je passe par les réseaux, tout simplement, pour la simple et bonne raison, que quand on n'est pas capable d'avoir une discussion en face à face, et de fuir lâchement, comme à chaque fois, de ne pas être capable de discuter, oui, je passe par les réseaux sociaux, parce qu'une bonne fin pour toutes, il faut comprendre et se remettre en question, tout simplement. Voilà, c'est juste ça. Donc, en vérité, je vais vous expliquer rapidement, c'est une bête dispute de couple, en fait, où j'en ai marre, quand je vois que mon mec ne calcule pas, mon mec m'ignore, j'en ai marre, j'en ai marre que mon mec m'ignore totalement, que quand je l'appelle, il ne m'en répond pas, il s'en fout. Donc, bref, j'ai essayé de parler avec lui par un message, j'ai essayé de lui envoyer des messages, sauf qu'à un moment donné, en fait, je n'en veux plus, je suis à bout, en fait, de voir que j'envoie des messages et que je suis totalement ignorée, que la personne met des stories clairement en s'amusant avec ses potes et un chien, je trouve ça rédhibit, enfin, je trouve ça gravissime, en fait, quand moi, j'essaye de t'envoyer des messages, que je pleure, que je suis mal, que tu ne me réponds pas, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les personnes t'harcèlent quand tu n'es pas capable de répondre et de prendre tes responsabilités d'un homme. Voilà, tout simplement. Donc, oui, je passe par les réseaux sociaux aujourd'hui, ça me fait de la peine, et normalement, ça me dégoûte même de passer par les réseaux pour devoir dire tout ça et de devoir vous montrer tout ça, exposer tout ça, sauf qu'à un moment donné, en fait, il faut arrêter de vivre sa vie sur les réseaux, il faut arrêter de montrer sur les réseaux qu'on a une vie de fou, qu'on s'amuse, que c'est génial, que waouh, qu'est-ce qu'on est bien et tout, alors qu'en vérité, quand ta femme, elle pleure, tu n'es pas capable de lui répondre à ses messages, tu n'es pas capable d'être là, et au final, là, de retourner à la situation comme ça, je trouve ça petit, il faut savoir se remettre en question à bout d'un moment dans la vie. Je ne suis pas en train de clasher, je ne suis pas en train de lâcher, non, loin de là, parce que c'est mon homme et que je l'aime plus que tout, je suis juste en train, à un moment donné, de dire, waouh, il faut se remettre en question, genre, ne retourne pas à la situation en disant que c'est moi qui suis autodestructrice, parce que je peux être autodestructrice, mais quand je pense que quand je t'envoie des messages en te disant, je ne comprends pas ton comportement, j'en ai marre, en fait, de ton comportement, j'en ai marre, de ne jamais entendre un je t'aime, j'en ai marre, en fait, et que toi, tu n'es pas capable d'agir, parce que moi, à chaque fois que j'ai fait des erreurs, je ne peux pas me dire, toutes mes erreurs, je les ai rectifiées, l'année dernière, je l'ai menti par rapport au fait que je repars à la Victoria, je n'aurais pas dû, j'ai rectifié mon erreur, voilà, j'ai payé les pots cassés pour ça, ce n'est pas grave, j'ai toujours assumé, je suis chiante, ok, j'essaie d'être un peu moins chiante, c'est normal, je rectifie toujours mes erreurs, mais là, en fait, pour un moment donné, quand tu n'es pas capable de communiquer, encore là, vous voyez, j'ai vu la story qui l'a mis, je lui ai envoyé un message, je l'ai appelé, il n'est pas capable de répondre, il n'est pas capable de communiquer, donc je suis désolée, je ne suis pas auto-destructrice, en fait, je suis juste une femme qui, c'est normal, a besoin, elle porte de l'attention, en fait, ça, je pense qu'en fait, c'est toute femme qui en a besoin, c'est, voilà, et oui, c'est ridicule de régler ses problèmes sur les réseaux sociaux, c'est ridicule, sauf qu'à un moment donné, quand c'est la seule chose que tu regardes, bah ouais, du coup, on passe par les réseaux sociaux, quand c'est la seule chose qui a de l'importance pour toi, oui, on passe par les réseaux sociaux, tout simplement, c'est triste, c'est malheureux, sauf qu'à un moment donné, quand je t'envoie des messages, tu ne réponds pas, tu ignores mes messages, je t'appelle, tu m'ignores, en fait, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, bah oui, forcément, on passe par les réseaux sociaux, je suis désolée, donc c'est malheureux, mais quand on est incapable d'avoir une discussion avec sa femme, de laisser sa femme pleurer, bah ouais, on en arrive là.